Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi TVK, le journal en français. Voici les titres de notre journal de ce soir. Sondak Akkak Moha Sena Padai de Tjohounsan rencontre des fonctionnaires des forces armées de Pnoping dans la matinée du 26 novembre au palais du 7 Maigra pour établir de nouvelles réglementations et mesures pour mettre en œuvre le programme politique du gouvernement royal de la 6e législature de l'Assemblée nationale. Sondak Akkak Moha Sena Padai de Tjohounsan, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a rencontré des responsables gouvernementaux des forces armées et des responsables du parti du peuple cambodgien de toutes les unités de la capitale pour établir de nouvelles réglementations et mesures pour mettre en œuvre le programme politique du gouvernement royal de la 6e législature de l'Assemblée nationale. Son Excellence, Khoong Sreng, gouverneur du Conseil des gouverneurs de Pnoping, a exprimé sa plus profonde gratitude à Sondak Akkak Moha Sena Padai de Tjohounsan pour avoir pris le temps le plus précieux pour rencontrer des représentants du gouvernement, des forces armées et des responsables du parti du peuple cambodgien de toutes les unités de Pnoping. Son Excellence, Khoong Sreng, a mis en évidence la situation de la municipalité de Pnoping, notamment la gestion de la situation de l'épidémie de COVID-19. Il a également souligné certaines situations liées au processus vers la 7e élection de l'Assemblée nationale en juillet 2023 et la mise en œuvre de la politique sûre dans les villages et communes, mais aussi la poursuite de la mise en œuvre des programmes politiques. S'adressant aux fonctionnaires et aux forces armées de Pnoping, Sondak Akkak Moha Sena Padai de Tjohounsan a exprimé sa haute appréciation et sa gratitude à tous les dirigeants, fonctionnaires et forces armées de Pnoping qui ont travaillé dur avec force, sagesse et esprit d'équipe pour participer à la mise en œuvre du programme politique du gouvernement royal de la 6e législature de l'Assemblée nationale qui a réalisé de grandes réalisations historiques au service des intérêts du pays et du peuple cambodgien, en particulier le processus de réhabilitation et de développement socio-économique à Pnoping. Sondak Akkak Moha Sena Padai de Tjohounsan a également exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants à tous les niveaux qui ont travaillé dur pour résoudre tous les défis et obstacles, en particulier dans la phase de l'épidémie du Covid-19 que le Cambodge ainsi que le monde dans son ensemble a subi et affectant gravement l'économie, les moyens de subsistance de la population et les progrès du développement socio-économique, en particulier en participant activement à la stabilité, à la sécurité et à l'ordre à Pnoping pendant la période à laquelle le Cambodge a accueilli le sommet de l'Asienne et le sommet connexe. Sondak Akkak Moha Sena Padai de Tjohounsan a mentionné dans son discours six points clés que nous avons atteints. Maintenir la sécurité, la paix et l'ordre social que nous devons continuer à participer. La bonne gestion de l'épidémie de Covid-19. Maintenir la croissance économique et s'adresser aux populations. Les bons résultats de la cinquième élection du Conseil communal qui s'est déroulé sans heurts, sans violence et les résultats ont été acceptables. La présidence de l'Asienne et des sommets connexes dont les résultats obtenus sont brillants. Sondak Akkak Moha Sena Padai de Tjohounsan a également rappelé aux dirigeants, aux fonctionnaires et à toutes les forces armées de continuer à prêter attention avec des hautes responsabilités, en particulier dans le village, de continuer à surveiller et empêcher conformément au programme politique du gouvernement royal du sixième législature de l'Assemblée nationale, la réunion des extrémistes qui tente d'entraver le processus électoral de la septième législature de l'Assemblée nationale en juillet 2023, et aussi l'instabilité et la sécurité dans les villages et les communes. L'envoyé spécial des Nations Unies, M. Jean Thoth, chargé de la sécurité routière, discute avec son Excellence Son Tiantol de l'amélioration de la sécurité routière au Cambodge. Le 24 novembre 2022, Son Excellence Son Tiantol, ministre d'État, ministre des Travaux publics et des Transports, a rencontré une délégation de l'ONU, conduite par M. Jean Thoth, envoyé spécial des Nations Unies, chargé de la sécurité routière. Son Excellence Son Tiantol a exprimé son plaisir et son accueil chaleureux à la présence de M. Jean Thoth, qui est venu visiter le royaume du Cambodge à cette occasion et a poursuivi avec la présentation des informations liées au domaine routière au Cambodge, notamment sur l'augmentation des véhicules, les accidents, les campagnes de sécurité routière, notamment la distribution de casques et de réflecteurs, la promotion de l'utilisation des véhicules électriques, la création et le lancement de la technologie moderne et la sensibilisation de la sécurité routière à travers des médias. Tout cela prouve les efforts du gouvernement royal du Cambodge à travers le ministère des Travaux publics et des Transports. M. Jean Thoth a exprimé son intérêt et son appréciation pour toutes les informations et a souligné l'importance de la sécurité routière. Il a souligné que la sécurité routière est une chose à laquelle tout le monde doit participer, pas seulement au niveau des dirigeants. Selon lui, les principaux points à prendre en compte sont l'intégration de la sécurité routière dans l'éducation, examen de permis, contrôle de la qualité de casque, l'application du code de la route, notamment en ce qui concerne l'utilisation des téléphones portables et la conduite sous l'influence de l'alcool, etc. Après avoir conclu la discussion de travail, Son Excellence Son Tiantol a invité la délégation à un dîner en guise de bienvenue. Son Excellence Kyo Kanyret, ministre de l'Information, et son épouse, L'Occumtyu Tebrensi, président honoraire des médecins volontaires de Son Excellence Kyo Kanyret, ont dirigé hier un groupe de médecins volontaires pour fournir des consultations et des traitements gratuits aux habitants de la commune Prétanon, district de Corsotone, province de Kampungjam. Son Excellence Saïd Sombo, conseiller au ministère de l'Information et président de l'équipe des médecins volontaires de Son Excellence Kyo Kanyret, a déclaré que, dans le passé, les médecins ont fourni des examens médicaux et des traitements gratuits à des personnes sans aucune affiliation politique. Les activités humanitaires à cette occasion montrent l'attention de Son Excellence le ministre de l'Information Kyo Kanyret et son épouse sur le bien-être des populations. Son Excellence Kyo Kanyret, ministre de l'Information, a confirmé que les médecins volontaires qui sont venus ici n'ont pas pour remplacer les médecins référents de district et de communes, mais pour venir aider à examiner et donner des médicaments. Si vous avez une maladie grave et que vous ne pouvez pas se déplacer, vous devez contacter l'autorité locale pour que le médecin référent du district de Corsotone, qui dispose de deux ambulances, puisse vous transporter à l'hôpital et l'équipe communale aide également avec un peu d'argent pour soigner la maladie. Son Excellence le ministre a demandé à cette occasion au peuple de prendre bien soin de sa santé. Les examens médicaux pour les habitants du district de Corsotone à cette occasion comprennent des consultations générales et des soins pour les personnes âgées et les enfants, des examens dentaires et des examens de la vie pour les personnes âgées. En même temps, l'autorité de Corsotone, le président de l'hôpital des médecins volontaires de son Excellence le Corsotone à distribuer un million de rilles à chaque commune, un total de 8 millions de rilles pour 8 communes. Le même jour, son Excellence le Corsotone et son épouse, ont rencontré et distribué des dons à des enfants de moins de trésion de la commune de Prétanon, Provence de Kampungcham. Selon le rapport de Chia Lai Haine, chez de la commune Prétanon, les enfants de moins de trésion dans la commune comptent 166 personnes, dont 83 filles. Par ailleurs, 69 enfants, dont 3 filles, ont reçu des dons de son Excellence le Corsotone et de son épouse. Son Excellence qui a connu rất à adresser un message du chef du gouvernement s'appliquer aux autorités locales, aux fonctionnaires, aux habitants de la commune de Prétanon, ainsi que de tous les districts de Corsotone, Provence de Kampungcham. Son Excellence le ministre a partagé à cette occasion quelques bons conseils aux petits-enfants et aux phôles pour faire un effort à étudier, avoir des connaissances, respecter la discipline scolaire et écouter les enseignants afin d'obtenir un bon succès dans le futur. La cérémonie d'ouverture de l'Assemblée Générale Extraordinaire du représentant national de l'Union de la Fédération de la Jeunesse du Cambodge a été présidée par Son Excellence Hon Mani dans la journée du 26 novembre, cette nuit à Garden City Hotel de Plumping. L'Union des Fédérations de la Jeunesse du Cambodge a organisé une Assemblée Générale Extraordinaire des représentants nationaux sous la haute présidence de Son Excellence Hon Mani, président de l'Union des Fédérations de la Jeunesse du Cambodge et Son Excellence Lok Chumtiu, vice-présidente, membre du comité permanent du comité central et membre de la délégation du comité central du Parti du Peuple Cambodgien, avec la participation de 1 400 personnes au Garden City Hotel à Plumping. L'Assemblée Générale Extraordinaire est organisée dans les buts principaux suivants. Résumer les activités et les réalisations entre la quatrième Assemblée Générale jusqu'à aujourd'hui, examiner et approuver les modifications des statuts et du règlement intérieur, élire des membres supplémentaires du comité central, examiner et approuver le plan stratégique « Jeunesse dans la cause nationale de la patrie 2023-2028 ». En plus de résumer le travail accompli et de définir la direction pour l'avenir, l'Assemblée Générale actuelle est également un rassemblement pour célébrer toutes les réalisations du comité central du Parti du Peuple Cambodgien dans le passé. Lors de son allocution, durant la cérémonie d'ouverture de la réunion, Son Excellence Hon Mani, président du comité central du Parti du Peuple Cambodgien, reflète le rôle central du comité central du Parti du Peuple Cambodgien dans le renforcement du pôle jeunesse pour participer à tous les domaines du développement économique, social, culturel et humanitaire, précisant que le comité central du Parti du Peuple Cambodgien est devenu un forum complet et un parapluie commun qui permet à toutes les cellules de la société cambodgienne de participer à la promotion de la vision commune du Cambodge, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de statut social et de tendance politique, en devenant l'une des plus grandes organisations de la jeunesse. Mobiliser les jeunes pour qu'ils deviennent une force unie pour contribuer à la construction d'un Cambodge indépendant, pacifique, libre, démocratique et progressiste, et poursuivre ensemble le chemin pour construire un Cambodge moderne et dynamique, ayant un cadre de vie sûr et agréable, accompagné par des progrès dans tous les domaines, dans la volonté de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2050. Sachez que l'organisation de cette Assemblée Générale extraordinaire dans tous les pays n'est pas seulement une synthèse des réalisations de l'Union des Fédérations de la Jeunesse du Cambodge à travers le pays, mais aussi une opportunité de rencontrer les familles, les adhérents dans toute la capitale pour échanger, rechercher des contributions supplémentaires, renforcer et élargir la direction des activités pour continuer à inspirer la jeune génération, à participer à la promotion de l'excellence, de l'honneur, de la renommée et du progrès national, ainsi qu'à maintenir les nobles réalisations que l'Union des Fédérations de la Jeunesse du Cambodge a obtenu grâce à la mission passée. Son Excellence le Général Sam Souvané, vice-président du Comité national et directeur général du Centre national de gestion des forces du maintien de la paix et de déménage, a rencontré le 27 novembre au Centre national du maintien de la paix Mme Amy Winsner, officière de l'ONU. Au cours de la rencontre, Son Excellence le Général Sam Souvané, vice-président du Comité national et directeur général du Centre national de gestion des forces du maintien de la paix et de déménage, a demandé à l'officier de l'ONU d'encourager le déploiement de 46 forces de casques bleus cambodgien et l'équipement supplémentaire pour participer à la mission du maintien de la paix de l'ONU en République du Soudan du Sud. Son Excellence le Général a également demandé l'ajout de certains équipements supplémentaires pour servir au travail de destruction des explosifs et munitions en République du Mali. Par ailleurs, l'équipement de ponts flottants et les forces de ponts flottants qui sont les besoins des Nations Unies, le Cambodge est tout près à participer à des missions de paix sous les états des Nations Unies en République africaine dans l'avenir proche. Madame Amy Winsner, officielle des Nations Unies, a posé sa part à exprimer sa haute évaluation et son appréciation pour l'encouragement du gouvernement royal ainsi que des forces armées cambodgiennes à contribuer aux missions du maintien de la paix pour l'humanité dans le monde. Elle a également exprimé sa profonde gratitude au gouvernement royal du Cambodge pour avoir accueilli le projet tripartite Cambodge, Corée du Sud et les Nations Unies en 2023. Le ministère de l'Environnement a récemment affirmé aux journalistes que la qualité de l'air dans la capitale de Phnom Penh et dans les provinces est en bon état. Absence de pollution sous la norme PM2.5. Avec un indice de la mesure de la qualité de l'air PM2.5, d'après la Convention indexée sur les particules fines en suspension dans l'air, son Excellence Park Sokharavut, directeur général du département général de la protection de l'environnement des ministères de l'environnement, a récemment déclaré aux journalistes que la qualité de l'air de Phnom Penh et dans les provinces était bonne. Le ministère de l'Environnement contrôle régulièrement la qualité de l'air grâce à un système de subvoyance de la qualité de l'air dans le cadre du projet de coopération sud-sud entre le Royaume du Cambodge et la Chine. Le département général de la protection de l'environnement a ainsi célébré l'anniversaire de la première année du lancement du système de contrôle de la qualité de l'air fourni par le ministère chinois de l'environnement et de l'écologie. Les équipements de subvoyance de l'air ont contribué de manière significative à la subvoyance efficace de l'air dans tout le Royaume. Cet important dispositif de subvoyance de la qualité de l'air a été implanté à l'Institut de technologie du Cambodge pour faciliter la tâche des enseignants dans la formation des étudiants en matière de l'environnement et de l'écologie. Voilà, c'est la fin de notre journal N'est-ce que de la Voix TV. N'est-ce que de l'air a été implanté à la mémoire de l'air a été implanté. C'est-ce que de l'air a été implanté ? Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...